On est présentement à l'Académie Leonardo da Vinci. Je ne sais pas si vous savez c'est qui, Leonardo da Vinci. Entre autres, un artiste, un philosophe, un ingénieur, un scientifique, plein de choses de la renaissance. La renaissance. Ah, mais il a aussi fait la joconde. Aussi connu sous le nom de Mona Lisa. En tout cas, il ne devait pas être bien bon au soccer. Ben quoi, on ne peut pas être bon dans tout. Je suis un grand voyageur. Ah oui. Moi, j'ai été à Québec déjà. Montréal, Drummondville. J'arrive de Paris. Oui, j'ai été visiter la tour Eiffel. Ah oui. Honnêtement, j'ai été déçu. Un peu plate. Brune. Manquait de... quelque chose. Pas aimé. Vous avez une minute pour réaliser le rêve de votre choix. Wow. Je suis bien chanceux, moi. Moi, mon rêve, c'est de rendre la tour Eiffel plus belle. Oui, en la peinturant. Euh, une couleur flasque là. Je l'ai. Jaune. Fluo. On a juste une minute. J'ai besoin de votre aide. Attention, tout le monde. Galon de peinture. Et pinceau. Venez-vous-en. On va commencer avec le bras gauche. Et on y va. De droite à gauche. C'est parti. Oui, c'est beau ça. Ah! Et pinceau. Vous travaillez bien. Je vous engagerais, moi. On va aller un petit peu plus vite. Je vais juste une minute, là. Ah! OK. J'ai le bras mort. On change. Bras droit. Venez-vous-en. OK. On y va. On couche à droite. C'est parti. Aïe, aïe, aïe. Ça va être beau, ça. OK. Un petit peu plus vite. Attention. Éclat boussé pour vos voisins. OK. Ça, c'est fait. Haut en bas. On sort le rouleau. Vous me suivez. C'est parti. Bien haut. Bien bas. Très bien. C'est beau, ça. On lâche pas. On lâche pas. Aïe, aïe, aïe. Ça va être beau. Ah oui, je suis content de la couleur. Ça sort bien, hein. Des fois, en magasin, ça donne jamais ce qu'on pense. Ah, voyons. C'est bien haut, ça. On n'a pas le choix. On va sauter. Avec moi. On y va. Plus qu'en haut. OK. L'autre va. Plus haut, plus haut. OK. On n'a pas le choix. On va lancer de la peinture dessus. Prenez votre saut. C'est parti. Plus qu'en haut. Grand mouvement. On y va. Oh. Eh. 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 Pas beau, ça. Belle job de faite. Madame. Oup. Et lancez de la peinture. Non, ça vous va très bien. Ça, oui. Ça rose votre teint. Il n'y a pas de... Eh bien, on va... On va laisser faire pour la deuxième couche, je pense. Pas beau, ça? Merci à vous pour votre aide. Et Paris, tu me remercieras plus tard. Et donc, Léonard de Vinci vient d'Italie, un peu comme la ville de Rome pis la pizza. Ben, je me rends compte, là, en disant ça, que Léonard, pour moi, dans le fond, on est un peu pareils, tu sais. Ah ouais? Pourquoi tu dis ça? Ben, tu sais, on est un peu des artistes multidisciplinaires. Je veux dire, on n'est pas excellent dans rien, mais on est bon dans tout. Pis moi aussi, j'ai inventé plein de choses, comme la toast à la compote de Pompeo Spaghetti, le triple nu sur les lacets, pis les huîtres, des choses comme ça. C'est vrai, c'est vrai, hein? Sais-tu c'est quoi ton plus grand point en commun avec nous? Non, mais j'ai l'impression que ça va me le dire. Les deux, vous êtes pas vraiment bons, Zumba. Ben, elle est. Jules, t'es vu? Non, t'as rien vu. Maintenant, c'est le temps du cours de Zumba donné par les enseignants de l'école Leonardo da Vinci. Bougez avec eux! On lâche-toi! Bougez bien! C'est bon! Encore une fois, c'est parti! Wow! Les enseignants sont en forme! On continue! Là, c'est parti! À l'Académie Léonard de Vinci, on fait une revisite du tchoukball. Donc, pour jouer à ce jeu, c'est bien simple. Il nous faut tout d'abord un ballon, deux équipes et un terrain. Une fois que chaque équipe est allée à chaque extrémité du terrain, on veut faire voyager le ballon à l'aide de passes. Et là, maintenant, c'est comment marquer un but. C'est très, très simple. On lance le ballon sur le panneau de basketball. On souhaite qu'il fasse un rebond et qu'il touche à terre. Si l'autre équipe réussit à l'attraper avant que le ballon ne touche à terre, il n'y a pas de point. S'il y a contact avec le sol, il y a un point. Et là, évidemment, il y a plus de règles que ça. Sauf que la meilleure façon d'apprendre un sport, c'est de le pratiquer. Hein? OK. Qui l'a vu? 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 Oups! Slip! Yes! Yes! Go! Oups! Savais-tu que quand tł't'fais un bleu, tu t'fais un rouge, un jaune, un vert et même un brun!? Mais non, c'est pas ce brun-là! Effectivement, les échymoses, qu'on appelle communément des bleus, passent par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pendant leur processus de guérison. Mettons que tu te cognes le coude dans un lampadaire parce que tu regardais un nuage en forme de pizza, ben ton coude va devenir rouge. Ça, c'est le sang qui se déverse sous l'épiderme suite à une rupture de plein de mini-vaisseaux sanguins. Ouch! Après quelques jours, ta blessure va devenir bleue. D'où son nom, hein? C'est du au globule blanc qu'il vienne réparer les dégâts. C'est pour l'eau que c'est rouge ici. Ok Roger, on va te mettre sur le découpage. Toi mec, tu vas sortir tes rouleaux. Showtime! Les globules blancs vont séparer les maglobines en deux protéines distinctes. L'hème et la globine. Et c'est ça qui va laisser la couleur bleue au bobo. Après un certain temps, le phare contenu dans l'hème prendra la forme d'hémocidérine, un pigment qui donne à la blessure sa couleur marron. Puis le reste des molécules d'hème seront modifiées par une enzyme pour devenir un pigment qui s'appelle la biliverdine, qui deviendra ensuite la bilirubine. En fait, c'est pas compliqué, ton ikimose passe du jaune au vert. C'est comme si elle se prenait pour guillopelle. Un petit peu de jaune ici. Encore plus de vert ici. Ah! Quel chodeur! Mais inquiète-toi pas, tout ça va finir par disparaître. Pardon? Le bleu durera rarement plus qu'une semaine. Si tu veux aider à la guérison, tu peux mettre de la glace. Mais le meilleur conseil que je peux te donner, c'est... Regarde donc où tu marches, hein? Une visite à la ferme, c'est toujours le fun. C'est l'occasion de voir les animaux qui produisent la nourriture qu'on mange, comme les vaches qui produisent le lait avec lequel on fait du bon fromage, ou encore les poules qui font des oeufs. Est-ce que t'as déjà visité une ferme? On a beaucoup de découvertes à faire, mais avant tout, ce serait important de mettre nos grosses bottes de caoutchouc, parce qu'il y a beaucoup de boue sur la ferme. Donc, tu vas pouvoir placer les pieds à la largeur de tes hanches et aller chercher ta grosse botte numéro un et à venir la placer dans ton pied. On monte à mi-chemin, on redescend et on vient chercher l'autre botte qu'on va placer dans le deuxième pied. Et voilà, on monte à mi-chemin, dos droit, on redescend et on se redresse. Notre premier arrêt lorsqu'on arrive sur la ferme, l'enclos des chevaux. Et tu sais, les chevaux, ce sont des animaux qui sont très, très agiles, donc on va voir si on peut l'être tout autant. Place-toi dans une table à quatre pattes. Les mains, les genoux et les pieds à la largeur des hanches. Ça va te prendre un petit peu d'équilibre ici. Tu peux venir allonger une jambe derrière en gardant le ventre bien rentré. On ne se laisse pas tomber comme ça. Donc, engage les abdominaux et va porter la main devant pour trouver l'équilibre. Étire-toi vers l'avant et vers l'arrière. Changement de jambe vers l'avant et vers l'arrière. Pousse, tu peux venir pointer les orteils. Imagine que je tire tes mains vers l'avant. Imagine que je tire ton pied vers l'arrière. Et sois agile, 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 comme un beau cheval. Il y a d'autres animaux aussi, hein? Il y a les poules aussi, hein? Pour aller faire la poule, on va s'installer les fesses sur les talons. Et ici, tu as tes orteils quand même qui sont pressés contre le sol. On va aller tenir l'équilibre. Tu vas pouvoir venir porter les mains aux cuisses et redresser la colonne pour avoir un dos bien droit. Une fois que tu as trouvé ton équilibre, tu peux venir faire les ailes de la poule et même venir sauter un petit peu sur place comme ça ici. On essaie de trouver notre équilibre. Avec nos ailes, on va aller faire une torsion. Place les mains devant, puis viens déposer les deux pieds au sol. Les talons au sol, soulève ta poitrine et place tes ailes, tes mains devant ton cœur. On va se tourner vers le côté où tu vas aller porter ton coude à l'extérieur de la cuisse et aller porter le centre de ta poitrine en ligne avec le centre de tes mains et porter le regard vers le ciel. Changement de côté, on inspire. Il ne faut pas oublier de respirer. Et on y va avec le coude à l'extérieur de la cuisse et la poitrine au centre des mains. Regarde vers le ciel. Un peu plus vite, on met du rythme. Inspire et tourne. Inspire et tourne. Et on va venir faire l'œuf. D'abord, il faut s'asseoir et on va venir créer une toute petite boule avec le corps, mais en se couchant sur le dos. Ça va pouvoir te donner un élan ou deux. Donc, hop, on y va. On revient. Et cette fois-ci, les pieds vont venir au-dessus de la tête. Ce n'est pas obligé de toucher le sol, mais si tu te rends, tu peux y aller. L'important, c'est de venir déposer les mains dans le bas de ton dos pour te supporter. Et ensuite, si tu veux venir fermer ton œuf, donc faire une petite boule avec ton corps, tu peux plier les genoux et venir porter les genoux vers ton front, comme ça. Toujours important que tu respires bien dans la posture pour en sortir. On va venir allonger les jambes à nouveau au-dessus de la tête. Et doucement, redresse-toi. Regarde loin, loin là-bas. Il y a des vaches aussi. On pourrait leur dire bonjour parce qu'ils sont vraiment loin de nous. Donc, on va juste s'étirer tout le côté du corps avec des grands mouvements pour leur dire allô d'un côté et de l'autre côté. Au loin, au loin, on a les vaches. On peut regarder vers le ciel aussi un peu pour venir étirer le cou. Il y a le champ, il y a les vaches. Oh! As-tu vu là-bas, les belles chèvres? Mais on va se garder ça pour notre prochaine visite. En ce moment, à l'Académie Léonard de Vinci, c'est la semaine contre l'intimidation. Oui, c'est important de parler d'intimidation parce que des fois, dans les écoles, les différences, ça peut parfois faire rire. Ben oui, puis être différent, c'est normal. Je veux dire, c'est toujours une bonne chose. Moi, par exemple, j'adore ça être différent. J'adore ça, moi aussi, être unique. Et vous aussi, vous allez voir que quand vous allez grandir, vous allez apprécier être juste vous-même. Dans tous les cas, si ça va vraiment, vraiment pas bien, il y a toujours quelqu'un à qui on peut en parler. Oui, vous pouvez parler à vos parents. À vos amis. À vos professeurs. Ça vaut tout le temps la peine d'en parler. Oui, vous pouvez toujours compter sur quelqu'un. N'hésitez pas. Et l'important, dans le fond, c'est de rester vous-même, de vous aimer comme vous êtes. Ça, c'est vrai. Oui. À demain. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ...